Bonjour à tous, voilà une nouvelle vidéo dans la nature toujours, on ne déroge pas la règle, pour la série tuto bene, donc là je vais vous présenter une plante qui n'a peut-être même pas besoin d'être présentée, c'est le chardon, le chardon Marie si tu savais, donc je ne vais pas vous énumérer tous les bienfaits de cette plante, surtout pour le foie, c'est une plante, on ne va pas dire miraculeuse, autant que l'ortie, ce genre de plante là c'est des trésors, des trésors et on ne va pas s'en priver, donc ça peut paraître bizarre de manger des chardons, mais tous les chardons se mangent, sauf un, le chardon glu, donc si j'en trouve un je vous le montre, sinon tous se mangent, tous, et même les fleurs après, les fleurs elles peuvent se manger comme des petits artichauts on va dire, c'est la même famille, mais bon il n'y a pas grand chose à manger dedans, c'est juste pour la curiosité, vous pouvez dépiauter une fleur et vous verrez que dedans vous arrivez à avoir un petit coeur, un petit coeur le chardon mais qui ressemble à un petit coeur vertichaut, voilà donc pour ce chardon, chardon Marie, je vais vous parler de la légende du chardon Marie, qui dit qu'en fuyant les romains, la Vierge Marie, en allaitant le petit jésus, elle s'était réfugiée dans les chardons, et tout en allaitant, elle est tombée du lait de son sein, qui est tombée sur le chardon, et du coup il s'est écoulé sur les feuilles, et que depuis il a gardé cette marque, donc on n'a pas un bois, voilà, c'est la légende on va dire, mais bon c'est facile, ça peut permettre de bien les reconnaître, parce qu'il y a plusieurs chardons, mais ces feuilles là sont vraiment vraiment typiques, allez je vous montre ça. Il y a quelques plants qui sont bien montés en fleurs, bon c'est des petites fleurs quand même, je vous mets ma main à côté pour que vous le voyez, je ne vais pas trop le toucher parce que ça pique, voilà, bon c'est des petites fleurs là, il y en a qui peuvent être plus grosses que ça, voilà déjà pour vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est monté un peu. Là vous avez un joli plant on va dire, il commence à être beau là, avec des belles feuilles nervurées là, voilà, avec le blanc là dont je vous parlais, voilà, vous ne pouvez pas le confondre à ça, en plus c'est les grosses feuilles comme ça, et j'en ai vu les plus grosses, on va aller les voir, donc là, avec la tige, la tige qui monte, il n'y a pas de risque, en plus avec les feuilles, vous ne pouvez pas le confondre avec le chardon-glue, qui lui ne monte pas comme ça, en plus il n'a pas de grosses feuilles comme ça, nervurées de blanc, voilà, c'est surtout ce repère là qu'il faut que vous assimiliez, on va aller voir un autre spécimen là-bas, et je vais mettre les gants parce que, pour récupérer les feuilles, ben écoutez ça pique, donc il vaut mieux avoir des gants, et après je vous expliquerai comment on fait pour les manger. Voilà le genre de feuilles qu'on peut récupérer, chardon-marie, alors ça c'est la côte, la côte on peut la découper et la garder, la faire cuire à part, sinon je vous m'entendrais ça, on découpe le tour, le pourtour, là on enlève tous les piquants, avec un ciseau, et après on la met ou à la vapeur, ou même au bouillie, et ça sert de légumes, un peu comme les épinards on va dire, ou même ça se mange cru aussi, en salade, et ça aussi, le chardon-marie, c'est une plante qui a plein de propriétés pour le foie, voilà, je vais faire la récolte, la récolte, je vais prendre 5 ou 6 feuilles, alors pour les prendre une par une, pour ne pas se faire piquer, donc on peut les prendre ou par en bas, ou on peut les prendre par le milieu là, par dessous, pour pouvoir les mettre dans le sac, donc là, comme ça, voilà, il n'y a pas de piqûres, voilà, comme ça, on peut les mettre une sur l'autre, ça prend moins de place, hein, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Bon, ben les amis, si vous êtes encore là, ce que ça vous intéresse, j'espère que ça vous intéresse ces feuilles de chardon-marie, En même temps, si vous êtes là, je vais vous montrer comment on peut profiter aussi de la fleur de chardon-marie. La chardon-marie qui est l'ancêtre de l'artichaut avec les fleurs, ça ressemble très fortement aux artichauts. Le but c'est de récupérer à l'intérieur, il y a un petit cœur. C'est sûrement pas pour se nourrir, à moins que vous en pesiez des kilos, mais c'est plus par curiosité. Surtout en premier, mettez-vous de très bons gants, bien épais. Et là, en appuyant les feuilles autour. Moi je parlais et je ne vous montrais rien. Donc voilà, les feuilles autour, on enlève. Jusqu'arriver à la barbe. Quand vous avez enlevé les feuilles, il ne reste plus que la barbe. Alors la barbe, vous la levez. Il vient quand vous tirez comme ça. Déjà, on peut voir la partie du cœur. Voilà, on a le maximum de barbe. Voilà à quoi ça ressemble. Une fois que vous enlevez les feuilles et la barbe. Je vais couper le pied. Et là, là, vous cliquez, vous avez le dessous. Vous enlevez les dernières feuilles, là. Et voilà, vous avez le petit cœur de chardon-marie. J'en ai déjà fait un avant. Donc il y en a deux. Voilà. Ça, ben, on peut le manger comme ça, hein. Voilà. Je vais vous montrer la coupe. la coupe comme un artichaut voilà du blanc, à la limite si besoin de faites quelques unes vous pouvez même l'accompagner avec une petite vinaigrette ou alors vous la consommez comme ça ça a le goût du cœur d'artichaut, pareil, exactement pareil, sauf que là c'est nature si vous le ramassez à l'heure de l'apéro, vous emmenez le pastis merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout et si vous mangez du jardin, c'est à moi et petit pouce si vous avez envie, ciao ciao c'est parti